Le second virage du circuit NASCAR est bel et bien fini. Une réalité difficile à encaisser pour le verre Emmanuel Denis, qui s'est battu bec et ongle contre le projet. Mais pour lui, pas question de lâcher l'affaire. Une inquiétude subsiste. L'aménagement du parking du parc des expositions avait été déclaré d'intérêt communautaire par Tour+. Entre les lignes, le conseiller municipal d'opposition à la mairie de Tours lit la possibilité de voir encore le projet grandir à l'avenir. Demain, on va peut-être venir nous dire, maintenant il faudrait refaire le bitume, il a été abîmé, ou maintenant on voudrait faire des tribunes en dur, on voudrait faire un paddock. Je voudrais que définitivement ce circuit NASCAR sorte du cercle de l'intérêt communautaire parce que pour moi c'est vraiment une aberration. Un projet qui va à l'encontre du plan climat et dont les intérêts économiques n'ont pas été prouvés. Voilà ce qui était venu clamer haut et fort la dizaine de manifestants qui avaient fait le déplacement. Claude Bourdin était parmi eux pour dénoncer encore une fois le manque de concertation. Aujourd'hui on voit bien que c'est le bureau des maires de Tour+, qui décide de tous ces dossiers, qui engage toute l'agglomération Tour+. Donc ça c'est un réel problème, il faut redonner du pouvoir aux citoyens aujourd'hui sur ces dossiers. Mais au moment des voeux, Emmanuel Denis prend la parole et la lassitude se lie sur les visages des élus. Pour moi-même qui n'étais pas du tout partisan de ce projet, que j'ai moqué pendant toute la campagne électorale, je souhaite enfin que l'affaire soit close. Je pense que nous avons des sujets qui sont des sujets très importants à travailler dans les temps qui viennent et on ne peut pas passer tout le temps sur un sujet qui a été préalablement voté à une très grande majorité, revenir. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir. Une insistance des Verts qui agace au Conseil communautaire et au moment de voter l'instauration d'un groupe de travail sur le virage Nascar et la possibilité de revoir le principe d'intérêt communautaire, le vote est sans appel. Quatre voix pour, dont Winfried Schwartz, le maire de la Riche, quatre abstentions, dont Marie-France Beaufils, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corts et une écrasante majorité de voix contre.